Bonjour, merci. Je voudrais avant tout remercier tous les représentants des partis politiques français qui ne nous ont pas laissés seuls dans les élections législatives et présidentielles. Les conditions dans lesquelles on se trouvait dans ces élections ont été quand même connues par les instances internationales. Vous le savez tous, nos deux coprésidents étaient arrêtés et plusieurs de nos militants se trouvaient en prison. Et aussi, pratiquement, les maires qui ont été élus dans la région de Kurdistan, avec quelquefois 80% de voix, se trouvaient en prison. Donc le régime avait déjà un état de siège. Toute la presse était contrôlée. Toutes les instances de l'État étaient contrôlées. Donc les organisations internationales ont déjà mentionné que les conditions dans lesquelles on se présente pour les élections n'étaient pas égales. C'était l'avis de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a demandé d'ajourner les élections, qui a demandé de lever justement l'état de siège. Et aussi, c'était l'avis de l'organisation de sécurité et coopération en Europe. Donc ces organisations aussi, on a envoyé des délagrations dans la région. Tous les deux ont constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités pendant ces élections. Aussi, ils ont découvert plusieurs cas de fraude électorale, des menaces, aussi des changements des urnes, ça veut dire les endroits des urnes, qui a quand même eu un effet sur les gens qui ne pouvaient pas justement voter facilement. Et les menaces qui étaient quand même ouvertes, et les fraudes électorales, les vidéos qui circulent aussi même sur l'internet, on voit que la fraude électorale était une politique officielle de l'état actuel en Turquie. Donc malgré tout ça, notre parti a participé à cette élection. Nous avons eu à peu près 11,7%. On a eu quand même un effet positif dans les régions des grandes villes turques, comme Istanbul, Izmir et dans toutes les régions de l'Ouest. Mais par contre, dans la région de Kurdistan, on voit qu'on a à peu près perdu 20% de voix. D'où se va cette 20% de voix ? C'est justement à cause de toutes ces illégalités, toutes ces menaces, toutes ces arrestations, même le jour des élections, ils n'ont pas cessé d'arrêter nos militants, nos responsables, qui devraient être justement sur les urnes, qui devraient être contrôlés. Ils étaient désignés officiellement au nom de notre parti pour être justement responsables des urnes. Donc toute cette politique des menaces, d'intimidation, aussi des arrestations, d'empêchement et de fraude électorale ouvertement organisée par le gouvernement, ont fait quand même une perte importante dans la région de Kurdistan. Malgré ça, nous, on est dans les villes kurdes, on a autour de 60-70% de voix. Nous sommes devenus un troisième parti politique en Turquie, et aussi au sein du Parlement, et aussi un troisième parti qui a été plus élu parmi les partis existants en Turquie. Les partis politiques turcs, ils avaient quand même des alliances aussi, ils avaient créé des alliances. Le parti en pouvoir, l'AKP, a eu une alliance avec l'extrême droite. Et le CHP, le Parti Social-Démocrate, il a eu une alliance avec une décision de l'extrême droite et aussi une décision d'un parti islamique. Cette alliance aussi, ça veut dire l'accumulation des voix des alliances aussi, ont fait perdre quand même certains députés pour un autre parti. Car nous, on était un parti qui a participé sans alliance dans cette élection. L'objectif du gouvernement était de nous laisser en dessous de barre de 10% de voix. De cette façon-là, ils pouvaient avoir la majorité absolue. Mais le résultat, ce n'est pas le cas. Le gouvernement, l'AKP, a eu 42% de voix. Le parti extrême droite, MHP, a eu 10% de voix. Avec ça, ils ont gagné la présidence de la Turquie en cumulant les deux voix. Et donc, l'AKP n'a pas majorité aujourd'hui au sein du Parlement. Et même avec l'AKP et MHP, ils n'ont pas la majorité qualifiée. Ça veut dire pour changer la Constitution, pour prendre des décisions importantes. Donc, ça, c'est les résultats. Aujourd'hui, tout le monde se prépare, vraiment, tous les partis politiques se préparent pour les élections municipales. Car les élections municipales peuvent devenir un point tournant pour l'avenir de ces régimes. Et si on voit les résultats de notre parti, surtout dans les grandes villes comme Istanbul, Izmir, dans toutes les villes côtières, on pourrait jouer un rôle important parce que c'est nous qui va décider un peu si c'est la mairie, ça va buscader vers l'AKP ou vers le CHP. Ça veut dire le social-démocrate. Ça, c'est le premier constat à faire. De ce constat, le régime, juste après les élections, commence de menacer, de lancer des menaces contre notre parti, nos dirigeants. Le ministre intérieur, qui est un ministre intérieur, qui a eu une baissée des relations avec le groupe mafieux, le ministre intérieur actuel, téléphone notre coprésidente, l'endemain, et il menace directement notre coprésidente. Donc, l'endemain, nous, on a fait une conférence de presse en Kala en disant que cette menace du ministre intérieur est insupportable et inacceptable. Le ministre, justement, hier, il a répondu en disant que j'ai dit même « moi ». Ça veut dire qu'il n'a pas reculé qu'un ministre intérieur menace le président d'une partie. Et la personne qui a été, comment, menacée, qui a reçu la menace, c'est notre coprésidente, Père Lébaudan, son mari a été assassiné par ce groupe de bandits qui appartient au ministre intérieur. Donc, la menace n'est pas, quand même, on ne peut pas dire qu'il est menace, on ne peut pas ignorer de cette menace. Donc, en même temps, il y a des arrestations aussi des côtés des CHP. Il y a l'ancien député de gauche parmi les CHP qui est arrêté aujourd'hui. Aussi, c'est un député qui a défendu quand même certains critères de la démocratie dans les années précédentes. Donc, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je pense que les amis qui ont été justement présents peuvent contribuer plus que moi, car ils étaient sur place, ils ont vu personnellement comment s'est déroulée ces élections. Merci. Qui se lance ? Donc, moi, comme je vais prendre un train, je vais prendre la parole rapidement. Donc, nous, la délégation du Parti communiste, nous avons été... On n'a pas pu observer grand-chose, puisqu'au bout de quelques minutes, presque, nous avons été arrêtés. Cette arrestation a duré pratiquement toute la journée, où l'ensemble des membres de la délégation ont été séparés et interrogés de manière assez vigoureuse, puisque nous avons... Donc, on nous a menacés d'être traduits devant les... Voilà. À l'issue de cette première arrestation qui a duré jusqu'à 17 heures, nous sommes sortis au bout de 10 minutes. Et une nouvelle arrestation a eu lieu. On est resté... On a été reconduits à la caserne pendant deux heures et nous disant qu'il était évidemment hors de question de surveiller quoi que ce soit. Donc, voilà. Et normalement, le Consul de France nous a indiqué que le gouvernement turc devait procéder à notre arrestation dans la nuit. Cela n'a pas été fait. Visiblement, il y a eu des pressions qui se sont exercées. Mais il a fallu que nous rentrions sous protection policière, puisque l'AKP avait bloqué toutes les routes d'accès à l'aéroport. Et la situation était extrêmement tendue. Et au moment où nous allons prendre l'avion, eh bien, ce n'est plus l'armée, mais des groupes antiterroristes qui nous attendaient à l'aéroport pour vérification d'identité, etc. Donc, voilà. Tout ceci témoigne de la fébrilité du pouvoir avec ce scrutin. Et en même temps, nous avons pu assister pour la courte période d'observation qui a été la nôtre, nous avons pu assister à, non pas à des fraudes électorales directes, mais à l'incapacité pour un certain nombre d'électeurs de voter. Puisque nous étions dans une zone rurale où la quasi-totalité des bureaux avait été fermée, les gens n'avaient pas la possibilité de se déplacer puisque les lignes de bus régulières avaient été supprimées. Et lorsque le HDP organisait un covoiturage pour faire les 40 à 60 km, souvent pour se rendre au bureau de vote, eh bien, l'armée bloquait cet accès. Voilà. Donc, concrètement, des centaines d'électeurs choisis dans les villages où on votait majoritairement HDP n'ont pas pu se rendre aux urnes. Et puis, il s'est trouvé que, en tout début de matinée, lorsque nous avions visité les trois bureaux de vote, eh bien, le responsable du HDP a été appelé pour se rendre à nouveau dans le centre d'Agri, où l'armée avait substitué une urne, une urne qui était pleine, alors que la procédure électorale avait débuté, donc, substitué une urne et fermé le bureau de vote. Donc, il était à peu près 10 heures moins le quart. Et nous nous sommes dirigés vers Agri, et c'est là que la délégation du Parti communiste français a été arrêtée. Alors, autant vous dire que cette arrestation a été relativement brutale, puisqu'ils ont essayé de s'emparer de nos passeports, afin de ne pas nous les restituer. Et nous avons été présentés à un procureur militaire, qui, après une longue logorée sur le fait que la Turquie était une démocratie, nous avons été séparés, et nous avons été globalement interrogés chacun pendant une heure. Donc, l'une de nos représentantes, Ulia Thurane, qui est la secrétaire départementale du Parti communiste français à Strasbourg, ils ont cherché à savoir si elle avait la double nationalité. Donc, ils avaient déjà des informations assez fournies sur elle. L'interrogatoire a été assez dur. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai été interrogé sur mon activité intellectuelle, et donc ils m'ont dit vertement que, en Turquie, les intellectuels, on les emprisonnait. Voilà. L'interrogatoire a débuté ainsi. Ensuite, ils ont essayé de savoir avec qui nous étions en contact, à la fois en France et en Turquie. Et puis, ils ont égrené les diverses publications que nous avons réalisées, notamment deux ouvrages, La réponse kurde et Stop Erdogan. Donc, je vous passe les détails de ce qu'ils nous ont demandé. Mais lorsqu'on a évoqué Stop Erdogan, le procureur militaire a dit, voilà, le titre est une insulte au président de la République. Donc, à ce titre, vous allez être traduit cet après-midi devant un juge. Et puis, vous serez incarcéré pour une période indéterminée. On verra bien ce que le juge décidera. Donc, et puis tout ceci s'est achevé au bout de trois quarts d'heure, avec des informations très précises sur ma famille, puisqu'ils m'ont dit que j'avais un fils, et que si je ne rédigeais pas un rapport favorable à la Turquie, quand je rentrerai en France, eh bien, mon fils, dont il a cité le nom, risquait d'avoir des problèmes. Voilà. Et notre parlementaire, madame Christine Pruneau, qui se vendait pour la première fois en Turquie, eh bien, a été menacée, elle, non pas d'emprisonnement, mais qu'il y ait une protestation officielle de l'État turc, dans la mesure où elle avait pris une initiative individuelle, au-dessus du Sénat. Voilà. Donc, les interrogatoires ont été très longs, assez brutaux. Nous avions beaucoup d'incertitudes, et à l'issue de cette première phase d'arrestation, qui a duré de 10 heures à 17 heures, on nous a annoncé qu'aucune charge n'était retenue contre nous, et qu'en conséquence de quoi, nous pouvions sortir. Et donc, nous sommes sortis, mais à la sortie, nous avons été à nouveau arrêtés. Nous avons été arrêtés, et reconduits dans la caserne, où on est restés à peu près deux heures, sans interrogatoire, sans rien du tout, dans la plus grande incertitude. Et puis, on nous avait indiqué, de toute manière, cette procédure avait été décidée au ministère de la Justice, pour nous empêcher concrètement de surveiller les opérations électorales. Voilà. Et ça nous a été dit de manière tout à fait excédente. Donc, à l'issue de cette deuxième retenue, nous avons rejoint notre hôtel, où le consul était particulièrement inquiet, puisqu'il nous a dit, voilà, j'ai des informations sur une arrestation dans la soirée, et il y a déjà un juge qui a été désigné pour vous condamner. Donc, il nous a demandé de barricader notre chambre. Il craignait beaucoup qu'il y ait des infiltrations dans l'hôtel de membres de l'AKP, pour venir nous agresser. Donc, nous sommes restés dans l'hôtel. Au bout d'une heure, on a vu de nombreuses voitures de police investir le bas de l'hôtel. Ils sont montés au troisième étage où nous nous étions. Ils ont bloqué l'ascenseur. Ils ont barricadé l'escalier. Et puis, nous sommes restés confinés dans cette zone. Voilà. Après, les choses se sont un petit peu calmées, mais le consul était très inquiet, puisque l'AKP a mobilisé ses électeurs dans la ville d'Agris pour bloquer toutes les issues qui venaient à l'aéroport. Et donc, le consul a demandé une protection militaire que nous avons obtenue le matin, au dernier moment. Et nous sommes rendus à l'aéroport et arrivés à l'aéroport, nous pensions bien prendre l'avion. Et lorsque nous avons enregistré, nous passions à l'enregistrement, un groupe d'une dizaine de personnes ont arrivé et nous ont dit « Nous ne sommes pas la gendarmerie, nous ne sommes pas l'armée, mais nous représentons les services antiterroristes et nous venons vous contrôler puisque vous avez des liens avec le PKK. » Donc, on a bien cru que nous n'allions pas prendre l'avion, mais bon, visiblement, c'était pour nous intimider. Alors, ce qui a tout fait basculer, c'est que durant la période où nous étions dans cette caserne d'Agri, nous avons appris par le consul que les autorités turques avaient diffusé sur les chaînes nationales nos passeports avec photographies, adresses, etc. Et donc, ça passait en continu et que le préfet de la région d'Agri avait fait une déclaration exigeant que nous soyons traduits dans les tribunaux puisque la délégation du Parti communiste français était venue pour influencer le scrutin, influencer les électeurs et que, selon le préfet, cela avait eu des incidences dans le village, les deux villages que nous avions visités. et le préfet a demandé lors de cette intervention télévisée, a demandé à ce que les résultats des élections de ces deux villages soient annulés en raison de notre présence. Voilà. Et donc, là, les choses ont un peu basculé puisque nous nous attendions à être arrêtés. Voilà. Donc, a priori, nous, nous n'avons pas pu constater des manipulations importantes du scrutin puisque, au bout d'une heure et demie, nous étions arrêtés. Et quoi qu'il en soit, et en dépit de ce temps très court, on a pu voir de nombreux électeurs qui étaient arrêtés par l'armée et qui ne pouvaient pas se rendre dans le bureau de vote qui était très éloigné. Voilà. Je tiens à dire que c'est la cinquième fois que je me rends en Turquie pour surveiller les élections. « Je n'ai jamais vu un tel climat. » « Je n'ai jamais vu un tel climat. » Vous voyez, il y a toujours une présence militaire à proximité des bureaux de vote. On voit que des militaires gravitent, font des incursions dans les salles, etc. Mais alors là, dans les trois bureaux que nous avons visités, les militaires étaient présents, armés, à l'intérieur du bureau de vote. Ça arrive que de manière incidente, ils effectuent une incursion, mais c'est jamais très long par rapport aux périodes antérieures que j'ai pu constater. Voilà. Donc, évidemment, tout ceci traduit une fébrilité à l'égard du pouvoir. La presse a rendu compte de manière importante de ce qui s'est passé pour un certain nombre de délégations, et notamment pour la nôtre, en France. Le temps des témoignages est important, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure de ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, avec une dictature qui va s'accentuer, une répression qui a déjà commencé contre les militants HDP. et je crois que, vous voyez, ce socle qui existe autour d'Erdogan, évidemment, sous ces gens-là, ils ne sont pas prêts à mourir pour la patrie, comme il le prétend. Et ce que nous avons pu mesurer, ce qui est très nouveau, c'est la paramilitarisation de l'appareil d'État, qui est extrêmement forte, puisque nous, nous avons vu, pour la première fois, la gendarmerie jouer un rôle extrêmement actif dans l'ensemble des arrestations, ce qui n'était pas toujours le cas dans les périodes antérieures, mais surtout, nous avons vu des milices privées. Nous avons vu des milices privées à l'intérieur de la caserne qui avaient pignon sur rue. Et ils étaient présents autour des bureaux de vote et dans la caserne. Donc, une paramilitarisation de l'appareil d'État. Et puis, corrélativement, on coopte des djihadistes dans les régions kurdes annexées pour semer la terreur. Donc, voilà, il y a, je pense, à l'issue de tout ça, de sérieux motifs d'inquiétude. Mais ne nous y trompons pas, quand on observe avec attention le résultat du scrutin, certes, Erdogan est réélu, avec une fraude dont on peine encore à mesurer l'ampleur, mais certes, il dispose d'un bloc hégémonique qui est important. Il a mené une campagne exacerbant le nationalisme, essayant de masquer les conséquences de sa politique qui conduit la Turquie à un gouffre économique et dont on va mesurer les conséquences rapidement. Or, aujourd'hui, avec sa nouvelle position, eh bien, il durcit sa politique, il durcit, il distille à nouveau la haine envers les forces démocratiques de Turquie et notamment les Kurdes. Et il y a, je pense, de sérieux motifs d'inquiétude, d'autant qu'à l'issue de ce scrutin, les puissances occidentales ont fait preuve d'une grande consuétude à l'égard d'Erdogan et Macron a déclaré que des relations apaisées devaient être nouées à nouveau avec le pouvoir turc. Et donc, ça, c'est tout à fait inadmissible. Ce qui est donc à l'ordre du jour, c'est faire grandir la solidarité avec tous les démocrates de Turquie et les Kurdes qui n'ont pas dit leur dernier mot. La société n'a pas dit son dernier mot. parce qu'en dépit de la victoire d'Erdogan, eh bien, il y a en Turquie des forces qui résistent parce qu'Erdogan, il a le soutien de la moitié de la population, mais l'autre moitié de la population avec des motivations évidemment diverses, le combat. Voilà. Et puis, en dépit de cette situation, moi, je voudrais saluer le courage exceptionnel des populations kurdes du sud-est de la Turquie, de l'est de la Turquie, qui se sont engagés dans cette campagne dans un contexte extrêmement difficile. Erdogan avait juré la perte du HDP. Quelques jours avant, une vidéo avait circulé dans laquelle il exhortait ses membres sur le fait que le HDP devait passer en dessous de la barre des 10%. Eh bien, dans ce contexte extrêmement difficile, le HDP réalise aux législatives un score important. Il envoie 67 députés. Certes, le Parlement, en raison de la modification institutionnelle, n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, mais ils vont servir de point d'appui pour organiser la résistance à ce pouvoir, à cette dictature qui va s'accroître. Alors, au nom du Parti communiste français, moi, je tiens à dire que toute notre solidarité, évidemment, vous est acquise. Elle est acquise non pas parce que vous êtes une force progressiste et pacifiste avec laquelle nous entretenons des liens privilégiés, mais parce que, ça, c'est évidemment une excellente raison et la première raison, mais ce qui se passe au Moyen-Orient n'est évidemment pas sans incidence sur ce qui se passe à l'échelle de notre continent et l'agressivité d'Erdogan, son arrogance, le chantage qu'il exerce à l'égard des migrants, eh bien, nous considérons qu'il faut à la fois combattre cette politique et faire grandir et c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui parce que la répression va continuer, elle va s'accentuer, s'amplifier. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est promouvoir partout la solidarité avec les démocrates de Turquie, avec le peuple kurde et en ce qui concerne le parti communiste, vous le savez, avec nos parlementaires, avec l'ensemble de nos élus, nous ne ménagerons pas notre peine pour faire grandir cette solidarité. et je tiens à dire que nous avons reçu des témoignages extrêmement diverses de solidarité par rapport à ce qui est arrivé à la délégation du Parti communiste français et de tous horizons, ce qui montre qu'il est possible d'élargir à des forces très très larges cette exigence de solidarité et nous devons nous y employer parce que on va avoir besoin de toutes les forces démocratiques pour mettre en échec cette politique d'Erdogan qui, je le rappelle quand même et je terminerai par là, c'est tout de même un pouvoir qui, en dépit de la victoire, c'est un pouvoir qui est aux abois, qui mène une guerre permanente, intérieure et extérieure contre les forces démocratiques. Je rappelle que l'AKP a quand même perdu 7% dans ce scrutin et c'est vrai que les choses vont être extrêmement difficiles avec l'hyper-présidentialisation mais, voilà, il y a une résistance qui existe et nous, nous sommes le Parti Communiste français et résolument au côté du HDP, au côté des forces démocratiques de ce pays. Voilà. Merci. Bonjour. Alors moi, contrairement à Pascal, c'était ma première mission d'observation mais ce que je retiens, c'est que l'ensemble des délégations qui étaient présentes également à Thierry-Rakir, je m'excuse pour la prononciation, à la française du nom des villes, toutes celles avec qui on a pu échanger, il y en a pas mal, ont vécu toutes des pressions, ont vu des actions de pression sur la population, des exactions, des choses, des détournements. Ce qui est arrivé à la délégation du Parti Communiste fait partie des pires histoires qu'on a pu entendre. Malheureusement, il y en a d'autres aussi de cet acabit-là, je pense notamment à cette Italienne qui est encore en détention à l'heure actuelle. On est aujourd'hui, vendredi, elle est en détention depuis dimanche et elle a bientôt 70 ans. Ça en crime, c'est que sur son Facebook, il y avait une photo où il y avait un drapeau du PKK. tous les prétextes ont été utilisés mais ils ont surtout été institutionnalisés. C'est-à-dire qu'à partir de 10 heures, entre 10 heures et 11 heures du matin, suivant les bureaux de vote et suivant le taux de connectivité de la police ou de l'armée qui s'y trouvait, les portes ont commencé à être closes pour l'ensemble des délégations étrangères, à exception de l'OSCE et encore. C'est-à-dire que l'ensemble des délégations ont constaté que les portes nous étaient fermées ou que ce soit. Nous, on a une partie de notre délégation qui était du côté de Sourouche. Eux ont constaté aussi, ont témoigné de camions, de voitures dans lesquelles des sacs de bulletins, enfin d'enveloppes remplies, pré-remplies étaient déjà là. Ça fait partie des choses les plus visibles qu'on n'ait plus constaté. Ce qui marque sur cette élection, c'est vraiment la façon dont l'outil étatique est déjà au service du pouvoir pour empêcher tout vote démocratique, pour empêcher qu'il y ait des témoins internationaux de quel capte que ce soit. Sur le peu d'écoles qu'on a pu visiter, on a pu constater que des gens qui n'étaient pas inscrits sur les listes pouvaient voter après quelques arrangements avec les tenants de bureau. On a pu constater que le HDP était interdit de certains bureaux de vote en tant qu'assesseurs. On a pu constater que certains d'isoloirs n'étaient pas fermés, étaient même ouverts en direction de l'extérieur afin qu'on puisse voir ce qui s'y passait sans que pour autant on puisse contester le fait qu'il y ait des isoloirs. On a eu aussi la joie d'avoir ces nombreux contrôles, alors au moins beaucoup moins violents, mais trois ou deux heures ça a commencé à être assez sympathique. Ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a une impunité totale. Il n'y a pas besoin de se cacher. C'est tout l'appareil d'État, tout l'appareil médiatique qui va de concert dans un seul et même sens. Et je veux pour exemple qu'à 19h-20h on avait déjà les premiers résultats et si je ne dis pas de bêtises à cette heure-là on en était à peine à 20% du dépouillement. Pourtant on a toutes, tous eu, vu dans les médias que la victoire était déjà proclamée, que les résultats étaient déjà donnés et ô combien pratique et le fait qu'à la fin du dépouillement réel les résultats étaient opportunément exactement les mêmes que ceux qu'on avait déjà à 19h ou 20h. Moi ce que je retiens c'est que on a eu trois jours d'observation, enfin deux, trois les uns les autres mais qu'on a une impunité blanche quand on est là-bas. C'est-à-dire que quand on y va on sait qu'il y a un moyen de pression, qu'il y a toujours un moment où on rentrera, qu'il y a toujours même si ça va durer du temps comme cette italienne ou comme ce photoreporter qui avait été pris un peu plus loin mais on sait qu'il y aura toujours quelqu'un à un moment donné pour nous sauver ou en tout cas pour limiter les légales. Moi ce que j'ai beaucoup entendu dans la population là-bas c'était dit sans haine, c'était dit sans violence, c'était dit avec beaucoup de lassitude et avec énormément de tristesse mais c'était, les mots étaient en gros c'est fantastique que vous soyez là à chaque élection les européens les internationaux c'est vraiment une grande aide mais en dehors de vos trois jours il en reste 362 et pendant ces 362 jours-là on subit des pressions nos familles sont déplacées nos maisons sont détruites nos compagnons sont tués et pendant tous ces jours-là on se demande juste ce que vous en Europe vous faites à part nous laisser mourir cette impunité-là on peut appeler ça des privilèges ce sont nos privilèges européens c'est pour ça qu'on doit aller là-bas c'est pour ça qu'on va y retourner c'est pour ça qu'on va mettre notre parole au service de celles et ceux qui n'ont plus la possibilité de parler puisque tout l'appareil d'état et tout l'appareil médiatique est dédié à leur poupée l'opportunité de cette parole moi j'ai été très marquée par la soirée mais je pense qu'on l'est tous des résultats électoraux c'était une grande fête c'était merveilleux après des années surtout les trois dernières à souffrir on avait l'impression que la soupape sautait enfin et que la population pouvait enfin festoyer on a dansé on a chanté on a fêté c'était merveilleux et puis à un moment donné on fait quand même de la politique on a commencé à regarder les résultats à regarder ce qu'ils voulaient dire et à en discuter avec les gens du HDP avec les gens qui étaient là et là on est passé du rire en larmes en fait parce que les résultats qui se dessinaient ils étaient très clairs certes certes c'est une vraie victoire victoire largement entachée puisque vu le nombre d'urnes déplacées et vu le nombre de sacs préremplis on peut penser que les résultats auraient pu être différents mais on n'a aucune certitude donc je vais m'abstenir d'affirmer des choses que je n'ai pas les moyens de vérifier mais à côté de tout ça et après toutes les modifications qu'il y avait ces modifications institutionnelles qui transforment donc le parlement qui est censé être en contre-pouvoir permanent en chambre d'enregistrement on a un Erdogan qui a les pleins de pouvoir législatif qui a les pleins de pouvoir à la tête de l'état et on a quelques-uns que ce soit le HDP ou ses alliés qui rassemblent effectivement une force de contestation mais pas une force suffisante pour limiter les décisions de l'état et c'est à ce moment-là que notre responsabilité à nous européens à nous occidentaux à nous vivant dans d'autres pays où la démocratie existe dans ses contre-pouvoirs c'est-à-dire qu'il y a toujours des biais médiatiques institutionnels législatifs contre carré des actions qui sont mises en oeuvre c'est à nous que revient la responsabilité d'agir pour celles et ceux qui ne pourront plus aujourd'hui je suis très inquiète aujourd'hui on est très inquiets des écologistes aujourd'hui parce que vous en faisiez part tout à l'heure il y a effectivement des réseaux très importants même dans nos pays de soutien à Erdogan des réseaux français qui continuent à s'activer qui permettent des menaces tu en parlais Pascal sur des membres de votre délégation en toute impunité et que ici aussi on doit agir pour que ces réseaux ne puissent pas permettre à une diaspora à l'étranger d'être un soutien pour ceux qui souffrent là des inquiétudes beaucoup de l'admiration énormément pour ces hommes et ces femmes qui continuent à se battre en trouvant la force la bienveillance et l'énergie pour résister quoi qu'il arrive et quand on était là-bas je me suis rappelée on en a parlé ensemble avec Daniel de ce proverbe mexicain si je ne dis pas de bêtises qui dit ils ont essayé de nous enterrer ils avaient oublié que nous étions des graines et il me semble que dans ce sud-est de la Turquie plus qu'ailleurs ce dicton mexicain prend tout son sens alors la délégation du parti de gauche qui était constituée de Jean-Christophe Sélan du conseil régional d'Occitanie de Simon Berger et de moi-même coordonnatrice du parti de gauche Enel Simonnet on est parti nous le samedi et en fait arrivé le samedi à Istanbul et en allant nous faire enregistrer et embarquer pour dire à ce moment-là deux personnes en civil se sont approchées de nous et nous ont dit police vos passeports vous nous accompagnez et à ce moment-là on est allé dans un espèce de lieu de l'immigration je pense et on a d'abord exigé de nous qu'on donne nos téléphones portables parce qu'on a d'abord refusé on nous a pris en photo de face puis on nous a emmené dans une pièce on a commencé un interrogatoire un interrogatoire politique là par contre on nous a d'abord pris véritablement nos téléphones portables et un interrogatoire politique pour savoir pourquoi nous venions ici pourquoi nous avions décidé bien sûr d'aller à à Diyarbakir et pourquoi nous ne voulions pas rester à à Istanbul ou à Ankara donc il y avait clairement la destination qui posait pour eux problème nous avons d'emblée expliqué que nous étions dans le cadre de notre engagement au parti de gauche participatif à une délégation d'observateurs internationaux à l'invitation du HDP on nous a demandé si on était membre du HDP s'il y avait une section du HDP à Paris on nous a très rapidement posé des questions et tout sur le PKK l'entretien ensuite s'est stoppé par une conclusion claire et nette qui était de dire qui nous a été formulée ainsi vous dormirez dans la pièce d'à côté sur les tatamis où on vous apportera un repas et vous reprendrez l'avion pour Paris dès demain à 8h et dorénavant vous aurez une interdiction définitive à rentrer sur le territoire turc nous leur avons demandé de notifier par écrit les raisons de cette décision politique ce qu'ils n'ont jamais fait puis pendant deux heures on est régulièrement revenu à la recharge on peut expliquer qu'il nous fallait impérativement appeler l'ambassade appeler nos proches contacter nos proches on ne saura pas au final qu'est-ce qui a fait qu'au bout de plus de deux heures il y a eu tout d'un coup un changement complet de situation est-ce que c'est notre harcèlement est-ce que c'est plutôt un changement d'équipe parce que si nous sommes dans une dérive totalitaire fasciste du pouvoir d'Erdogan nous savons néanmoins qu'il y a une certaine forme de désorganisation de l'appareil d'Etat donc est-ce que c'est simplement une désorganisation interne entre différents services qui a amené ce changement de décision ou bien une décision d'en haut pour x ou y raison mais tout d'un coup on nous a dit finalement vous êtes vivant sachant qu'au préalable on nous avait quand même montré le site du parti de gauche et l'intégralité de nos communiqués de presse qui évidemment était pour eux un point d'appui pour justifier cette décision politique d'interdiction à vie du territoire du territoire turc pour notamment nos déclarations que ce soit en faveur du HDP ou nos déclarations politiques qui expriment notre volonté de libération d'Ocalan notre volonté que le PKK ne se figure plus parmi les listes des organisations terroristes évidemment nous avions raté notre avion 1 donc je pense qu'en tout cas il y avait un premier objectif pour eux qui était clairement atteint en plus de l'intimidation claire et nette donc nous n'avons pu arriver à dire à dire que le lendemain ce qui a désorganisé le programme prévu avec le HDP local de notre matinée mais d'emblée nous sommes allés nous avons parti de notre délégation qui est partie à Azro désolé si je ne vous nonce pas bien à Azro et là à Azro on a le HDP et la délégation d'observateurs juristes nous ont sollicité pour qu'on aille à Yasgui donc dans une école dans un village où là l'incident conséquent qui avait eu lieu c'est que certaines personnes de la population armées armées par le pouvoir étaient venues faire un esclandre au niveau du bureau de vote un responsable de l'AKP était devenu armé dans le bureau de vote et manifestement pour évidemment non seulement faire une pression terrible mais empêcher d'autres de pouvoir participer au scrutin l'armée sur les lieux a été renforcée une tension très forte quand nous sommes arrivés avec plus d'une soie enfin je dis l'armée c'est 60 gendarmes mais excusez-nous mais quand vous voyez ces 60 gendarmes c'est pour nous c'est vraiment une armée armée fortement qui est là en présence forte donc une tension très forte de face à face avec une partie de la population qui a duré un bon petit bout de temps avant que ça se calme mais sinon les autres bureaux de vote où nous sommes allés on a pu dans un autre bureau de vote constater aussi la présence de militaires à l'intérieur des bureaux de vote et de militaires armés il fallait intervenir pour expliquer que non les militaires armés doivent rester dans le couloir ce qui déjà n'était pas le cas avant la précédente loi mais non les personnes n'ont pas le droit d'entrer dans l'isoloir avec les personnes qui votent non les personnes n'ont pas le droit de venir fumer au-dessus de l'urne on a pu voir toutes ces irrégularités manifestes mais très rapidement évidemment il était interdit pour nous d'entrer dans les bureaux de vote en tant que délégation internationale il n'y avait plus que les juristes qui pouvaient qui pouvaient y rentrer donc on a pu voir aussi clairement le contexte d'oppression le contexte de répression de toute façon déjà connu et manifeste quand on sait que voilà Dermerta s'est allé faire campagne depuis sa prison et que nombre de candidats à la législative se retrouvaient également en prison parce que nombre de députés sortant sont en prison et toutes les personnes que nous avons rencontrées honnêtement c'est ça qui m'a le parce que c'est une chose que de le savoir c'est une autre chose que de les rencontrer les camarades notamment les camarades femmes du HDP soit elles ont fait de la prison soit elles ont une camarade proche qui est en prison et j'ai rencontré moi le lendemain dans les élections le mouvement je ne sais pas excusez-moi FI Keïja le mouvement Keïja féministe et qui expliquait que dans la seule région autour de Yerba Kier sur ces trois derniers mois c'était 300 femmes qui avaient été arrêtées donc le climat le climat de dictature fasciste est extrêmement fort maintenant ce que l'on peut dire de tout cela c'est que malgré toute cette répression extrêmement forte et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'explosion festive du dimanche soir autour du local du HDP alors que je pense tous savaient que la situation n'allait pas s'améliorer pour eux bien au contraire mais je pense qu'il y a une telle fierté légitime de se dire ils ont tout fait pour nous réprimer pour nous casser pour empêcher qu'on puisse redresser la tête tout a été fait pour truquer pour nous voler cette victoire de la logique oligarchique qui tienne les médias de la logique fasciste qui fait qu'ils ont enfermé une bonne partie des nôtres que ce soit les nôtres directement nos dirigeants politiques que ce soit les nôtres les intellectuels que ce soit les journalistes que ce soit aussi l'ensemble des purges qui ont été faites dans l'administration et qui était aussi un bon moyen de viser plusieurs forces politiques et sociales de société voilà malgré tout cela et bien on a réussi à franchir la part des 10% et on va rentrer en force progressant dans le parlement mais évidemment qu'ils étaient conscients que le trucage complet des résultats faisait que Erdogan s'empêchait un deuxième tour alors que si les élections n'avaient pas été truquées il aurait été contraint au deuxième tour et la situation n'aurait pas été la même maintenant il y a aussi des responsabilités on voit qu'Erdogan est en capacité de passer un accord avec l'extrême droite mais le parti cavaliste aurait pu lui dès le début contester également les résultats comme le HDP l'a fait et ouvrir d'autres voies politiques et à la situation mais de notre point de vue à nous délégation française que nous dénonçons c'est le silence assourdissant de la France le silence assourdissant d'Emmanuel Macron sur la situation l'OSCE a timidement noté une campagne déséquilibrée l'Union Européenne a fait une petite grimace et parle du caractère inéquitable de l'élection mais la France elle est restée muette voire pire quand Emmanuel Macron dit qu'il va pouvoir maintenant avoir des relations apaisées mais honte à eux parce qu'on sait pertinemment quel jeu joue l'Union Européenne avec la Turquie on sait les moyens donnés financiers par l'Union Européenne pour demander à la Turquie d'être le garde frontière de la Syrie avec les moyens financiers qui ont permis de construire le mur de 700 km c'est cela où il n'y a absolument pas du tout de prise en compte par la Turquie des réfugiés mais des tirs à balles réelles et à vue pour ceux qui tenteraient de franchir la frontière et la situation politique et le peuple kurde en était bien conscient à Vervakir et les peuples de Turquie en étaient bien conscients ce soir là c'est que l'alliance de Erdogan et de l'extrême droite va leur donner finalement va renforcer leur pouvoir alors qu'ils sont fragilisés dans l'Urne malgré leur triche mais va renforcer leur pouvoir à la fois pour accentuer la répression en Turquie et donc le contexte de casier-guerre civile en Turquie et notamment dans les régions kurdes et de s'attaquer plus encore après Afrin à l'ensemble du Orojava et dans ce contexte là il faut que cesse cette complicité totale de la France et de l'Union Européenne non seulement parce que les Kurdes sont les meilleurs combattants de Daesh mais aussi parce qu'on voit bien que c'est pour cette raison là qu'il y a une alliance entre l'AKP Daesh Al-Nostra Al-Qaida et tous les islamistes de la région et qu'il y a une nécessité pour la paix de soutenir à la fois les forces démocratiques en Turquie et donc le HDP qui dans ces élections n'a pas simplement renforcé son score et son nombre de députés mais je crois comme tu le disais qui a un renforcément des scores aussi dans les régions comme Istanbul ou comme Ankara ce qui montre aussi une assise et que le HDP incarne bien le parti démocratique des peuples et pas uniquement comme on voulait le dénigrer avant-hier uniquement le seul parti ami pro-kurde et je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre le programme politique du HDP à quel point il est un point d'appui non seulement pour les peuples de Turquie mais un point d'appui démocratique dans la région et pourquoi de la même manière l'euro-java est une expérience par son communalisme pluraliste féministe socialiste et écologique un point d'appui pour la paix dans la région et c'est pour ces raisons-là politiques que la France doit soutenir cela et c'est pour ces raisons-là politiques que la France doit sortir de l'OTAN doit arrêter cette hypocrisie avec la Turquie et doit exiger de l'Union Européenne qu'elle rompt définitivement ces politiques vis-à-vis de la Turquie donc moi en tous les cas c'est la première fois que je me déplace là-bas j'en suis transformée voilà je peux vous le dire oui ce peuple est d'un courage d'un courage sans borne qui bouleverse tous mes remerciements au HDP de m'avoir permis de vivre cela et toute mon angoisse sur la suite et sur ce que vous allez devoir ce que les vôtres et les nôtres vont devoir endurer là-bas et en espérant que notre bataille politique déterminante ici à vos côtés puisse être la plus éthique qu'il soit de m'avoir regardé la plus éthique de m'avoir regardé